On est avec trois acteurs du film dans une galaxie près de chez vous. Claude Leveau, Brigé Douin, Bilal Jankin. À vous trois, bienvenue sur le plateau de plus de 100 ans. Très content de vous accueillir. Donc vous voyez aussi, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que tous les jours qu'il y a autant de monde à plus de 100 ans. Ils sont vous spécialement pour voir, ouais. Ils font la tête depuis l'aventuré, il y a des 3 en 4, c'est incroyable. C'est à l'image de la série qui est un succès phénoménal. On peut le dire. Oui, on peut le dire. À partir d'aujourd'hui, on peut le dire. Alors on dit la série culte, mais à partir de la fin, c'est clair. C'est phénoménal. Puis on espère que ça va être la même chose pour le film. On l'espère aussi. Le film qui prend la tête, c'est le 9 avril. La feneur a lieu un petit peu plus tôt la semaine prochaine. C'est le... Le 30 mars. Et c'est important de le dire que le 30 mars, il y a Musique Plus qui va être là justement au quartier latin. À partir de 17 heures. Il paraît, il paraît. Ils vont les poser. En tout cas, s'ils ne sont pas là, ils sont dans la merde. À partir de 17 heures, ils vont te faire tirer des DVD et des T-shirts. Donc à 17 heures, soyez là. Il va y avoir de l'animation, ça va être un gros, gros party. Un gros power. Est-ce qu'on a des papillons dans l'esternal un peu? Ils sont rendus dans les genoux. Ils sont rendus dans les genoux. Ils descendent. Ils sont où les tiens, toi? Ah ben là, je n'ai pas vu le film encore. Fait que je les ai dans la gorge. Je ne vois pas partout, je vais te dire. Vous n'avez pas vu le film encore? Non, pas encore. Ça augmente encore le stress. Vous les gars, vous avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Claude l'a vu, par exemple. Moi, je l'ai vu depuis le début en montage et tout ça. Fait que je l'ai vu. Tu l'avais déjà dans ta tête. Je l'ai vu beaucoup. Fait que toi, tu travailles sur ce projet-là depuis longtemps parce qu'il faut préciser pour les gens à la maison que ça reprend nécessairement. Non seulement tu joues dans l'émission, tu joues dans le film, mais en plus, tu scénarisais. Oui. Tu scénarises le film. Est-ce que c'était un projet de longue date? Est-ce que dès le début de la série, tu t'étais vu ou ça peut faire? C'est vers la troisième année qu'on a commencé à fantasmer sur un film. Et quand on a fini la série, on s'est dit, ah, la série est terminée, mais il me semble que l'aventure n'est pas finie. Alors, on a proposé de faire un film. Puis ça a été quand même assez vite. On a eu le financement rapidement. Ça a été moins difficile d'avoir le financement pour le film que pour la série. Oui. Ça avait été plus dur de faire passer à la série. Mais quand on a eu le succès phénoménal, c'est sûr que les gens devaient débouiller rapidement. Mais là, on parle quand même d'un budget de 2,5 millions de dollars, un peu plus. Oui, c'est un petit budget pour le film. Un petit budget, mais qui a quand même un peu plus de pression que le budget qu'il y a pour une émission de télé. Bien, c'est parce qu'à la même... Ça revient à peu près à la même chose. Parce que c'est plus cher à faire du cinéma aussi. Donc, à l'échelle, c'est à peu près la même chose. Pour la télé, on avait 60 000 pour faire un épisode, ce qui n'était vraiment pas beaucoup. Donc, on a vraiment fait un miracle. Puis je pense qu'on a fait un miracle avec le film aussi. Je pense qu'il faut dire aux gens que c'est un film de personnages avant tout. Comme la série d'ailleurs. Et les effets spéciaux, c'est les bonus. C'est ce qu'on va avoir de plus. Il ne faut pas que les gens s'attendent, je pense, à un film américain. Tu sais, on est au Québec, on fait notre gros possible. Mais ici, il y en a un deuxième. Il y en a un troisième. Ça va lever de plus en plus. Oui. Puis on n'en avait pas besoin vraiment d'effets spéciaux. C'est vraiment... On avait besoin de place pour faire vu nos personnages. C'est ce qu'on fait. Ils sont vraiment là. Parce qu'il y a fait déjà en projet. Vous avez déjà en tête peut-être un deuxième, un troisième. Oui, on aimerait ça en faire... Moi, j'aimerais ça en faire minimum trois. Mais il faut que le premier marche. C'est le premier marche, on va en faire d'autres. Puis ce qu'il me disait Claude, maintenant, on est à Joseph. Il me disait, il faut vraiment que les gens se garochent dans les deux premières semaines du visionnement. Parce que si ça ne marche pas, pour nous, c'est fini. Galaxie n'existe plus. Tu me disais, ça va être quoi? En fait, c'est ça. Les deux, trois premières semaines, ça compte beaucoup. Parce que si les diffuseurs, les distributeurs disent, ben, ça marche, on le garde en salle encore, on le garde en salle. Je pense que c'est la grande séduction qui est encore en salle. Si ça marche pendant les semaines, ben là, il rajoute, il rajoute, il rajoute, il rajoute. Moi, je pense qu'on peut, on peut niaiser là un an, hein? C'est très bon. On dit ça depuis qu'un, en tout cas. Qu'est-ce qui va différencier le film de la série? Parce que là, on parle les deux, mais il doit y avoir une différence. La différence entre le film de la série... On joue au tenu. On est au tenu. Mais ça prend des lunettes toi-deux. Oui, c'est ça, c'est pour nous voir ici. OK. Non, sérieux, ça. Qu'est-ce qui différencie? Je vais laisser Bianca parce qu'elle n'a pas parlé beaucoup encore. Mais non, mais non, mais écoutez, vous savez, c'est très dur. Non, mais parce que tu as dit que tu avais vu beaucoup, beaucoup, toi, la série télévision. Tu es fan, oui? Moi, je suis une grande, 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 grande fan de la série. J'écoute encore les épisodes à vrac. Je connais toutes les frères du Capitaine. Regarde, nous avons sauvé la Terre et c'est tout. Il n'y avait pas de... J'ai connu la série. J'ai connu parce que... Parce que de voir le film, là, moi, moi, j'écoute... De faire partie du film, moi, j'ai trippé, comprends-tu? Puis je pense que je suis aussi gaga que vous autres, sinon encore plus. Mais sinon, la différence, mon Dieu, entre le film et la série, à vous de m'aider là-dessus, vous avez travaillé sur la série. Et vous? Bien, moi, je dirais que... En partant avec Claude Desrosiers, qui est le réalisateur, nous, parce qu'on nous gagne de petits culs dans un corps et de sable, hein? Quand on nous a mis dans une salle de répétition, on a commencé à répéter, puis là, il a fait... Wow, 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 on se calme! Prenez de la place! Allez pas trop vite! On n'a pas 23, 24 minutes pour compter notre film, là. On a 1h45, alors prenons le temps. Alors, ce que moi, personnellement, pour La Capitaine, ce que je me suis rendu compte, c'est que... Quand je faisais la série, j'étais souvent très rigide, toujours en train de dire mes ordres, mes proverbes. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais à côté de ce que j'ai jamais fait en 65 émissions. Ah, pourquoi? Oui, je suis à côté un moment donné sur ma chaise de Capitaine, puis là, je raconte à Brad, je ne sais pas quoi, elle est loire. Mais je raconte, tu sais, quelque chose à Brad, je me disais, hey, oui, c'est cool, on voit donc d'autres couleurs. Si ton personnage est bleu, il y a du bleu pâle, puis du bleu foncé, la palette est plus large, je dirais. Il va y avoir des nuances encore plus dans ton personnage, on va découvrir des choses nouvelles. Il va y avoir des personnages comme Bianca qui vont jouer dans l'histoire. Est-ce que tu peux me parler un peu du rôle que tu vas tenir dans la... Oui, je ne vais pas trop hantir parce que je vais me faire chicaner, ok, je peux. Ça devient des maillots, je fais ça. Et ça fait, ça. Ben écoute, en fait, je ne fais pas partie, bien évidemment, du roman de Fafard. Moi, je suis une extraterrestre. Ils s'en vont sur la planète qui s'appelle Esthética, qui est une très belle planète et tout, sauf qu'il y a un culte de la beauté qui est vraiment très, très présent. Et c'est l'inverse. Donc, mon rêve le plus cher, c'est de peser genre 350 livres. Et pour ça, ben, elle est prête... C'est tout. À tout. À tout, prête à tout. Regarde, pour t'éviter d'en dire plus, puis parce que les gens sont curieux à la maison, t'as ouvert des portes, tout le monde veut savoir c'est quoi l'histoire, on va aller voir des images, justement, du film, puis on va s'en trouver tout de suite. Allez, bon, continuez en très vite. Des images! Nous sommes en 2039. La Terre se meurt sous les rayons du soleil. Parce qu'ils vont trouver une nouvelle planète. Oh, con lisse! Je veux pas y aller sur votre maudite planète. La prophétie l'a dit. Y'a un un de nous autres qui va mourir. Ils sont le dernier espoir pour l'humanité. Je suis le Capitaine Charlotte Baden-Nudd. Je suis... Il n'y a rien. Run, Spitfire! Elle a failli me tuer et détruire tout le vaisseau. J'en peux plus dans votre maudite mission. On a autant besoin de Brad que d'une diarrhée. Il paraît que d'inaler de l'oxygène, c'est excellent pour la peau. C'est bientôt fini, vos coderies. J'avais un rapport, Capitaine. Il faut oublier les 8-2. Elle est trop mouche. Bob, avec cheveux. On dirait que t'as un chômeur sur la tête. De casser? Capitaine, je suis rechargé. Je suis en queue! Avez-vous des photos de la bébite? Du cossé, de la créature. Formation La Fleur, Chotte-le-Mer. Où est Bob? Ça, ça devient un paquet de 2. Veux-tu l'autre titre? Dois-je vous rappeler qu'on n'est pas ici pour avancer les fries, mais pour sauver... 6 milliards de tatas. Il y a un dessous qui approche. Hé, écoutez-moi bien, Capitaine G-Prock! Brestwood! Plein de go-go-go-go-go. Ils sont 7. Ils vivront la plus formidable aventure de l'histoire de l'humanité. Autorisation, j'aimerais! Tch, 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 tch!